Le noyau d'un atome d'hydrogène est un proton qui a une propriété qu'on appelle le spin. Alors c'est une propriété quantique qui est donc difficile à matérialiser, mais il existe une aide visuelle pour nous aider à se le représenter, c'est d'imaginer que ce noyau ici va tourner sur lui-même. En fait, tout spin, en anglais, ça veut dire tourner. On a donc ici une sphère en rotation chargée, ce qui va donc induire un champ magnétique. Donc ce proton, il se comporte en fait comme un tout petit aimant, comme une barre magnétique ou comme l'aiguille d'une boussole, avec deux pôles, le pôle nord ici et le pôle sud. Donc si je prends l'aiguille de ma boussole, je peux représenter les lignes de champ du champ magnétique induit par ma boussole, comme ceci, du pôle nord vers le pôle sud, comme ceci, du pôle nord vers le pôle sud, voilà un exemple de ligne de champ. Et puis on a aussi un moment magnétique, qui est un vecteur qui est dirigé du sud vers le nord, du pôle sud vers le pôle nord de ma barre magnétique. Si on revient au proton et qu'on fait l'analogie avec mon aiguille de boussole, et bien en fait j'ai un pôle nord ici pour mon proton, un pôle sud, je vais mettre le pôle nord en violet ici, et puis on a également un moment magnétique, de la même manière un vecteur comme ceci, dirigé du pôle sud vers le pôle nord, et puis je peux dessiner les lignes de champ, par exemple comme ceci, une ligne de champ du pôle nord vers le pôle sud, et de l'autre côté également. Donc c'est comme ça qu'on peut se représenter le proton, comme un tout petit aimant, un nano aimant, avec un certain moment magnétique. On va continuer avec l'analogie avec l'aiguille de la boussole. Donc si je place ma boussole dans le champ magnétique terrestre, et bien ma boussole, l'aiguille de ma boussole, va m'indiquer le nord. Donc si on a le pôle nord magnétique de la boussole ici, alors au niveau de la planète Terre, on a le pôle sud magnétique ici en face, puisque les pôles opposés s'attirent. Donc même s'il s'agit du pôle nord géographique, en fait, mon aiguille de boussole indique le pôle sud magnétique. Inversement ici, si j'ai le pôle sud de ma boussole ici, alors j'ai le pôle nord de la Terre ici, puisque les pôles opposés s'attirent. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on place ma boussole dans le champ magnétique terrestre. Maintenant, si on veut forcer l'aiguille de la boussole à se placer dans une autre direction, dans la direction opposée, comme ceci ici, sur la photo en haut, et bien pour atteindre cette configuration ici, je suis obligé d'apporter de l'énergie, c'est ce qu'on voit avec le doigt ici, qui vient forcer l'aiguille à prendre cette position. Donc on a dû apporter de l'énergie au système pour atteindre cette configuration. Et si je lâche mon doigt, si je lâche l'aiguille et que j'enlève mon doigt, et bien l'aiguille va automatiquement, immédiatement, retourner à cet état ici, dans cette configuration. Donc ici, c'est donc un niveau qui est plus bas en énergie, et là, un niveau plus haut en énergie. On a été obligé d'apporter de l'énergie au système pour forcer l'aiguille à prendre cette autre configuration. C'est l'analogie qu'on va faire avec notre proton, encore une fois. Donc on imagine qu'on place notre proton dans un champ magnétique externe qu'on appelle B0, qui est représenté par ce vecteur ici. Et bien ce qu'il va se passer, c'est qu'on va alors avoir une interaction quantique entre le moment magnétique du proton et ce champ magnétique externe. Donc le moment magnétique du proton va soit s'aligner dans le sens du champ magnétique externe, soit inversement, de manière opposée, au champ magnétique externe. On peut voir le rapport avec le spin du proton, qui va tourner par exemple ici. Donc on a le moment magnétique que je vais mettre en orange, comme ceci. Donc là, on va avoir le pôle nord ici, le pôle sud ici, et puis le proton va tourner sur lui-même, comme ceci. Et puis ici, ça va être l'inverse, on va avoir le pôle sud ici, le pôle nord ici, le moment magnétique qui est du coup orienté, comme ceci, et puis mon proton qui va tourner sur lui-même, mais cette fois-ci, forcément, dans l'autre sens. Donc c'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est une manière d'imaginer ce qui se passe pour comprendre un petit peu cette propriété quantique particulière qu'est le spin. Et si c'est en ça où l'analogie avec la boussole va être intéressante, c'est qu'on se rend compte qu'il existe une différence d'énergie entre ces deux états de spin, tout comme il existait une différence d'énergie pour ma boussole entre ces deux configurations possibles. Quand le moment magnétique de spin est aligné selon le champ magnétique extérieur B0, on a alors l'état de spin qu'on note alpha, et lorsqu'il est aligné de manière opposée au champ magnétique extérieur, on a alors l'état de spin qu'on appelle bêta. Et effectivement, il y a une différence d'énergie entre ces deux niveaux de spin, alpha et bêta, tout comme on avait une différence d'énergie entre ces deux configurations possibles pour la boussole. On va continuer avec l'analogie avec la boussole. Si j'étais capable d'augmenter le champ magnétique terrestre, et bien dans ce cas-là, il faudrait que je fournisse encore plus d'énergie pour arriver à mettre mon aiguille dans ce sens ici. Il faudrait que je force encore plus avec mon doigt, j'aurai plus de résistance pour réussir à mettre l'aiguille dans cette direction, direction opposée à celle de l'état le plus bas en énergie. Et bien c'est la même chose avec notre proton. Si on applique un champ magnétique externe encore plus grand, je vais mettre en bleu ici, je vais dessiner un vecteur qui représente un champ magnétique que je vais faire encore plus grand, donc un deuxième, on va dire B0 prime. Et bien dans ce cas-là, je vais augmenter la différence d'énergie entre les états de spin alpha et bêta. Donc là, je vais vous montrer, j'ai un état de spin alpha, un état de spin bêta avec une delta E prime plus grande que delta E. Donc si j'applique un champ magnétique extérieur plus important, j'ai encore plus de différence d'énergie entre les deux états de spin possibles, alpha et bêta. Donc voilà, on a appris maintenant qu'on a deux états de spin possibles, alpha et bêta, et il se trouve qu'un proton peut absorber de l'énergie et passer d'un état de spin de plus basse énergie alpha à un état de spin de plus haute énergie bêta. On va regarder un diagramme qui illustre ceci. Donc si on applique un champ magnétique extérieur B0 qui est représenté par ce vecteur ici, on a deux états de spin possibles comme on vient de le voir, l'état de spin alpha, l'état de spin bêta avec une certaine delta E, différence d'énergie, entre ces deux états de spin. On va partir d'un proton qui est dans un état de spin alpha. Ce proton peut donc absorber de l'énergie pour passer à l'état de spin bêta que je représente donc comme ceci. Donc si je lui apporte la bonne quantité d'énergie, je peux passer de l'état de spin alpha à l'état de spin bêta. Je vais renoter d'ailleurs alpha et bêta ici à droite. Donc si j'apporte de l'énergie, je peux passer de l'état le plus bas en énergie, alpha, à l'état de spin bêta le plus haut en énergie. Et lorsque cela se passe, on dit que le noyau est en résonance avec le champ magnétique extérieur appliqué. D'où la dénomination de Rmn, résonance magnétique nucléaire, puisqu'il s'agit d'un noyau. Et cette différence d'énergie ici, delta E, elle correspond à une certaine fréquence puisqu'on a vu dans les vidéos précédentes sur les autres spectroscopies que l'énergie est reliée à la fréquence avec la formule suivante, énergie égale H nu, H la constante de Planck, et nu la fréquence. Et il se trouve que la différence d'énergie entre deux états de spin alpha et bêta, eh bien ça correspond à la région des ondes radio du spectre électromagnétique. On en sait maintenant suffisamment pour comprendre le principe de la Rmn. Et d'ailleurs, on va parler plus précisément dans ce module de la Rmn transformée de Fourier. Entre parenthèses, en anglais, c'est la FTNMA. Donc comment est-ce qu'un appareil de Rmn transformé de Fourier fonctionne ? Eh bien, on prend un échantillon de notre composé et on le place dans un champ magnétique externe B0. Les noyaux d'hydrogène peuvent être alors soit à l'état de spin alpha, soit à l'état de spin bêta. Et en fait, on a un léger excès de noyaux à l'état de spin alpha. On va envoyer à l'échantillon de courtes pulsations qui contiennent différentes gammes de fréquences qui correspondent donc aux ondes radio. Et les noyaux en excès de spin alpha peuvent alors absorber de l'énergie pour passer à l'état de spin bêta. Et comme tout à l'heure, dans l'analogie avec l'aiguille de la boussole, si je lâche l'aiguille, je vais revenir automatiquement à l'état de plus basse énergie. Eh bien là, c'est pareil. Les noyaux qui vont passer à l'état de spin bêta vont pouvoir repasser à l'état de spin alpha. Et c'est l'énergie qui va être relâchée lorsqu'on va repasser à l'état de spin alpha que la machine de RMN va détecter. Et c'est ça qu'on va lire sur le spectre RMN qu'on obtient. À quoi ressemble le spectre RMN ? Ici, on va avoir un exemple où on a l'intensité en fonction de la fréquence. Donc, un spectre RMN, ça ressemble en fait à un pic ici. Donc ça, c'est une version ultra simplifiée du spectre RMN possible. Donc, on obtient donc des pics à une certaine fréquence. C'est possible d'obtenir plusieurs signaux à des fréquences différentes. Donc, par exemple, imaginons qu'on a un deuxième pic ici à une autre fréquence, comme ceci. Donc, si on a différentes fréquences, ça veut dire qu'on a différents niveaux d'énergie entre des niveaux de spin alpha et beta. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre la structure de la molécule. Et on va voir dans la vidéo suivante comment est-ce qu'on peut avoir des fréquences différentes, à quoi ça correspond, comment ça se fait qu'on a des différences d'énergie entre les états de spin alpha et beta pour différents atomes d'hydrogène dans une même molécule.